Shalom ouverakha Alors dans la première partie on avait expliqué la notion de ma'aser telle qu'elle est expliquée donc par la Torah et donc dans cette deuxième partie on va se poser la question de savoir si tout ce que nous avons dit dans la première partie est encore d'application donc à notre époque donc en d'autres mots est-ce qu'on peut encore pratiquer le ma'aser avec les produits agricoles et donc faire le ma'aser richon, ma'aser chéni, ma'aser ani tel que décrit dans la Torah ou est-ce qu'il y a des différences à notre époque par rapport à ce que dit la Torah ou encore est-ce que la misswa de ma'aser est totalement abolie, supprimée d'accord ? Alors, on va y aller donc par étapes et par des petites questions et la première question qu'on va se poser c'est où s'applique la misswa de ma'aser alors là la réponse elle est très simple puisque la Torah ne laisse place à aucune ambiguïté sur le sujet la misswa de ma'aser comme pour toutes les autres misswa qui sont reliées à l'agriculture ne s'applique que en terre d'Israël c'est seulement donc en terre d'Israël que tu peux appliquer donc la misswa de ma'aser et ça c'est tranché explicitement donc également dans le Talmud au traité Khedouchine à la page 36b pour ceux qui veulent vérifier la deuxième question la deuxième question qu'on va se poser elle est celle-ci est-ce que la misswa de ma'aser telle qu'elle est décrite dans la Torah est-ce que c'est une misswa qui est c'est-à-dire est-ce que c'est une obligation biblique ou est-ce que c'est une obligation qui est une obligation rabbinique alors le Talmud rapporte une mahluketh entre les divers hachamim et il y a deux opinions qui ressortent donc des deux Talmudines c'est-à-dire aussi bien le Talmud bavli que le Talmud yérushalmi alors d'un côté il y a certains hachamim qui soutiennent comme position que l'obligation des O'raitha l'obligation biblique ne s'appliquait que durant une période où l'intégralité non je dis bien l'intégralité du peuple juif s'était installée en Erest Yisraël et donc d'après cette opinion étant donné qu'il n'y a qu'une toute petite portion du peuple juif qui est revenu de la galouf de Babylone en Erest Yisraël et bien étant donné qu'il n'y a que cette petite partie-là qui est revenue l'obligation biblique de faire le maasser ne s'appliquait plus et donc depuis l'exil babylonien le maasser a été institué non plus comme une missoua des O'raitha mais comme une missoua des Rabbanais ça c'est la première opinion donc en résumé ça soutient que la missoua des maasser ne peut s'appliquer que si l'intégralité du peuple juif s'installe en terre d'Israël s'il y a même une majorité de juifs qui vivent en Israël et une minorité qui vivent en dehors la missoua des maasser ne s'applique pas du point de vue biblique mais uniquement du point de vue rabbinique mais d'autres soutiennent que la kédoucha la sainteté de Erest Yisraël dépendait du peuplement de la terre d'Israël par le peuple du peuple d'Israël durant ce qu'on appelle donc le premier Yishuv c'est à dire la première colonisation de la terre d'Israël qui a eu lieu à l'époque de Yéhoshua Bin Nun d'accord ? donc d'après cette deuxième opinion c'est au moment où la terre d'Israël a été peuplée pour la première fois par les bénis Israël avec Yéhoshua Bin Nun à leur tête c'est à partir de ce moment là que la terre d'Israël a eu de la kédoucha mais une fois que le peuple a été exilé la kédoucha du pays a été perdu d'accord ? et après le retour de la galouf babylonienne étant donné que les juifs sont revenus même en petit nombre la kédoucha de la terre d'Israël est revenue également avec eux d'accord ? mais cette kédoucha ne dépendait plus donc du nombre de juifs qui s'étaient installés donc en terre d'Israël et donc par conséquent d'après cette deuxième approche la misoie de ma'asel est toujours une obligation biblique jusqu'à aujourd'hui indépendamment du nombre de juifs qui peuplent la terre d'Israël que ce soit une majorité une minorité à partir du moment où il y a quelques juifs au moins qui vivent en terre d'Israël ça suffit pour appliquer la misoie de ma'asel telle que nous l'avons décrite dans la première partie de cette vidéo alors puisqu'il y a mahlokèf et que le Talmour lui-même ne tranche pas les rabbanim qui sont venus après l'époque du Talmour ont essayé de trouver une position de compromis d'accord ? et donc le consensus entre les richonim et l'ahronim c'est que bien que la Kedusha de la terre d'Israël ne dépend effectivement plus du nombre de juifs qui peuplent la terre d'Israël les misoifs qui sont associés à la terre d'Israël ne deviennent une obligation biblique que si l'intégralité du peuple d'Israël habite là-bas s'il y a juste une minorité ou une majorité de juifs mais pas l'intégralité de juifs qui habitent en Érette d'Israël alors c'est seulement une misoie rabbinique de faire les trois types de ma'aser dont on a parlé dans la première partie ça c'est ce qui est tranché aussi bien dans le Mishneh Torah du Rambam que dans le Shurhan Aruch de Rabbi Yosef Karou alors troisième question que l'on va se poser c'est si la misoie de ma'aser s'applique au moins d'un point de vue rabbinique comme on l'a vu juste à l'instant quels sont les produits qui sont soumis à la misoie de ma'aser alors là encore il y a une mahloukéh une première opinion dit qu'étant donné que dans toute la Torah il n'est fait mention que de céréales de vin et d'huile par conséquent les gens de la première opinion soutiennent que la misoie de ma'aser à notre époque ne s'applique qu'avec des céréales des raisins et des olives la Torah elle parle de céréales de vin et d'huile mais quand on parle de vin c'est évident qu'on parle donc de raisin puisque c'est avec le raisin qu'on fait le vin et quand on parle d'huile on parle évidemment donc d'olive puisque c'est avec l'olive qu'on faisait l'huile qui servait au myrdash mais néanmoins il y a d'autres autorités qui soutiennent que la misoie en fait ça s'applique à tous les fruits et donc d'après cette opinion quand la Torah elle parle du raisin et de l'olive c'est juste pour donner des exemples et de faire comprendre qu'en réalité ce sont tous les fruits qui nécessitent d'être dîmés malgré cette divergence toutes les opinions soutiennent et sont d'accord que concernant les légumes c'est seulement une obligation rabbinique de faire la dîme mais les fruits d'après nos opinions c'est une obligation de les faire tandis que d'autres disent que c'est seulement le raisin les olives et les céréales qu'il faut donc dîmer donc ça c'est un autre sujet de divergence alors il y a une autre chose à savoir c'est que même si la messoie de ma'asser pourrait s'appliquer à notre époque uniquement d'un point de vue rabbinique tu ne peux pas faire le ma'asser n'importe quand parce qu'on avait vu dans la première partie que des dates étaient fixées concernant les moments ou les années où tu pouvais apporter le ma'asser donc des produits donc de la terre puisque les les céréales doivent être dimées annuellement chaque année puisqu'on avait dit que le ma'asser richon était apporté toutes les années sauf la septième donc il y avait un temps limite qui avait été donc fixé et toutes les les et toutes les céréales qui n'auront pas été dimées avant la date butoir il y a un problème puisqu'on devra effectivement comme on avait dit les brûler lors de certaines années dans le cycle de la chemita donc il y a un temps limite pour apporter tes céréales tu ne peux pas les apporter quand tu veux il y a une date butoir qui a été fixée je vais vous donner quelques exemples par exemple la date pour commencer à calculer les dimmes des céréales et des légumes c'est rochachana tout ce qui est céréales et légumes etc tu dois t'arranger pour calculer quels sont les céréales et les légumes qui entrent dans le ma'asser donc à partir de rochachana pour par exemple les fruits la date pour calculer donc le ma'asser à apporter au niveau de tes fruits c'est le 15 shévat d'après l'opinion de Bef Hillel et le 1er shévat d'après l'opinion donc de Bef Shamaï d'accord et donc avant donc de faire le ma'asser en Eres Israël tu dois t'informer sur les dates limites pour pouvoir les calculer d'accord alors il y a une autre Mahlou Kef ou un autre sujet qui touche au ma'asser il faut savoir que bien que quelqu'un qui n'est pas lévite a la permission de consommer du ma'asser richon une fois que ce ma'asser a été séparé et que le produit n'est plus du tout tével donc si vous vous rappelez plus de ce que désigne le mot tével retournez voir donc la première partie de ce cours sur le ma'asser eh bien il y a néanmoins une Mahlou Kef un débat parmi les Posseqim contemporains et les Aharonim quant à savoir si le ma'asser doit être donné à un lévite de nos jours d'accord donc on est tous d'accord que quelqu'un qui n'est pas lévite peut manger le ma'asser richon mais est-ce que tu dois quand même donner le ma'asser à un lévite même à notre époque d'après l'opinion majoritaire étant donné que le fait de séparer le ma'asser et de le donner n'est pas la même chose puisque séparer ça tu as le droit de le faire mais le donner eux ils estiment que tu n'as pas le droit et en plus en prenant en compte le fait que à notre époque il est impossible pour un lévite de réellement démontrer qu'il est un descendant de l'ouï et bien à cause de ces deux points là l'opinion majoritaire à notre époque est que on n'a plus l'obligation de donner on n'a plus l'obligation on n'a plus l'obligation pardon de donner donc le ma'asser qui a été séparé donc à un lévite d'accord par contre il peut être consommé par quelqu'un qui n'est pas lévite à partir du moment où ce ma'asser là a été symboliquement désigné en tant que ma'asser d'accord néanmoins il y a une opinion minoritaire qui dit qu'il reste même à notre époque une obligation de donner le ma'asser à un lévite indépendamment du fait que l'on soit sûr ou pas qu'il soit réellement un lévite bon alors concernant le ma'asser chenny il y a encore une obligation à notre époque de séparer le ma'asser chenny de ses produits agricoles mais depuis la destruction du bèf à Megdash depuis le Hurban ce ma'asser chenny ne peut pas être consommé à Yerushalayim puisqu'il n'y a plus les conditions requises pour pouvoir le consommer en état de Tahora alors qu'est-ce qu'on doit faire une fois que tu as séparé ton ma'asser chenny tu as la permission de le racheter parce qu'on a vu dans la première partie que si tu ne pouvais pas apporter ton ma'asser chenny tu devais le racheter et donc il y a deux manières de le racheter soit tu calcules son équivalent en argent et cet argent là tu peux le distribuer en sédaka ou alors tu 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 transformes ton ma'asser chenny en une plus petite valeur en argent et tu te débarrasses de cet argent là et après ça tu pourras manger donc ton produit comme tu le ferais donc d'ordinaire d'accord alors il faut savoir que en Eres Israël puisque c'est seulement là-bas que s'appliquent les lois du ma'asser toutes les procédures de séparation de la terouma et des ma'asrof sont généralement réalisées par les agriculteurs sous une supervision donc rabbinique d'accord qui vont donc s'assurer que tout est bien fait comme il faut qu'on a bien prélevé la bonne quantité etc etc c'est la raison pour laquelle étant donné que les lois de ma'asser s'appliquent toujours à notre époque en Eres Israël vous devez toujours avant d'acheter un produit qui provient d'Israël vérifier le certificat de cache route qui est dessus parce que sur le certificat ils vont indiquer si effectivement ce produit il est tével ou si on a effectivement prélevé la terouma et le ma'asser s'il est tével tu n'as pas le droit de le manger donc c'est pour ça que sans certificat c'est interdit de consommer le moindre produit agricole qui provient de la terre d'Israël donc c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de juifs dans le monde qui s'abstiennent de consommer des produits agricoles qui proviennent des raies d'Israël s'ils ne sont pas sûrs que le ma'asser a bien été prélevé ou pas du tout d'accord donc faites très attention avant d'acheter des produits qui proviennent de la terre d'Israël de vous assurer qu'il y a bien eu des rabanimes qui ont surveillé que le ma'asser a été prélevé d'accord et dans la troisième partie on en parlera d'un autre type de ma'asser qu'on appelle le ma'asser qu'est-safim c'est-à-dire le ma'asser avec de l'argent Shalom et le ma'asser